On sait bien qu'on peut tous suspecter un diagnostic à partir d'une consultation. Mais je crois qu'il faut s'empêcher de poser un diagnostic de façon trop rapide, parce qu'on peut toujours se tromper, parce qu'il y a des problèmes de diagnostic différentiel qui peuvent être très importants dans l'autisme, et il faut se dire que le diagnostic d'autisme qui n'est pas rien dans la vie de l'enfant qui reçoit ce diagnostic, de sa famille, de son entourage, il va falloir le poser une fois qu'il est formel. Il y a quelque temps, on disait que 80% des personnes avec autisme sont porteuses d'un retard, d'une déficience intellectuelle, moyenne ou sévère. Alors que maintenant, l'élargissement de ce qu'on appelle le spectre aboutit à ce qu'on inclut dans les troubles envahissants du développement des personnes qui ont vraiment des troubles légers, pas de troubles du langage, bien au contraire, et une intelligence, une autre intelligence. J'aime bien le mot « autre ». Oui, oui, tout à fait. Laurent Mautron, c'est comme ça qu'il a intitulé son ouvrage. Donc, ce sont des personnes qui deviennent de grands artistes, des mathématiciens, de prodigieux, des dessinateurs. Je pense que nos réflexions éthiques, elles doivent intégrer notre nouvelle clinique de l'autisme et nos nouvelles connaissances sur, justement, les fonctionnements cérébraux sous-jacents. Il existe deux principaux tests d'intelligence. Un test qui s'appelle le WISC, un test qui s'appelle le RAVEN. Le WISC fait appel à des consignes pour être réalisé. Le RAVEN ne fait pas appel à des consignes. Eh bien, nous venons d'établir qu'un bon tiers des personnes autistes sont considérablement supérieures pour le test de RAVEN que pour le test de WISC. Or, chez des non-autistes, ces deux tests sont très hautement corrélés et donnent, en gros, les mêmes résultats. Chez les personnes autistes, le test sans consigne verbale aboutit à une intelligence beaucoup plus haute. A partir de ce résultat, on soupçonne de plus en plus qu'une certaine proportion des personnes autistes dites déficiences intellectuelles sont en fait des gens qui réussiraient des tests d'intelligence à condition de leur donner des types de tests qui sont aptes à traiter.